Dis-lui que ça ne fait que commencer. Ce que nous commençons c'est quoi ? Le combat spirituel. La Bible dit ceci. Nous ne nous affectionnons pas aux choses mauvaises des ténèbres, mais condamnons ces choses-là. Ephésiens 5.11 Nous étions branchés aux choses mauvaises des ténèbres. Nous étions en train d'écouter les problèmes des sorciers, des magiciens et du monde des ténèbres. Parce qu'avant j'étais leur serviteur. C'est pourquoi je te donne ce message. Maintenant la semaine que nous venons de débuter c'est une semaine de combat spirituel. Je t'invite, toi qui as écouté ce message, c'est mieux que tu entres maintenant dans le combat. Amen. Sans perdre de temps nous allons lire encore ce passage. Esaïe 26.13 Esaïe 26.13 Esaïe 26.13 Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Éternel notre Dieu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Dans l'introduction de mon message Que j'ai intitulé comme suit Comment briser les liens de la sorcellerie et de la malédiction? Comment quitter la prison de la sorcellerie? Amen. Amen. Je t'ai dit que l'univers est divisé dans deux royaumes. Et chaque jour de ta vie, sois informé de ces choses. L'univers est divisé en deux royaumes. Et notre continent africain est divisé en deux royaumes. Même la ville de Kolozi est divisé en deux royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume des lumières. Il est dirigé par Jésus Christ de Nazareth. Il est dirigé par Jésus Christ de Nazareth. Et tous les chrétiens nous dépendons de ce royaume. Et le deuxième, que toi et moi nous ne pouvons négliger, c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. C'est un royaume qui est vaste. Et celui qui dirige cela, c'est Lucifer. Il est honoré dans ce royaume-là. Par les démons, les sorciers, les magiciens, ainsi que tous les occultistes. C'est pourquoi l'église, il faut s'intéresser à ce royaume-là. Ce n'est pas pour que nous devenions membres de ce royaume. Je t'ai bien dit que pour bien combattre l'ennemi, il faut l'identifier. Si tu veux quitter ce pays pour rentrer en Zambie, avant qu'on te donne le laisser passer, tu dois amener toutes tes identités. Qu'il sache d'où tu viens, ton nom, les noms de tes parents. Et ce que je suis en train de faire pendant ce temps, nous devons connaître l'origine de la sorcellerie et quelle est l'oeuvre de la sorcellerie dans nos vies. Prier, c'est bien. La Bible même nous demande de prier sans cesse. Prions sans cesse. Mais faisons le bon combat. L'ennemi est juste là. Mais tu es en train de frapper le coup de l'autre côté. Et il est là en train de se moquer de toi. Un jour, tu seras tellement fatigué. Il va se lever pour t'abattre. Parce que tu étais en train de te battre avec quelque chose que tu ne connaissais pas. Ça, c'est un exemple que je donne toujours. Si tu te promènes la nuit sur la route, si on lance une pierre contre toi, subitement, tu ne prendras pas une pierre pour répliquer. Tu vas d'abord savoir d'où vient la pierre. Tu vas d'abord faire un effort pour discerner d'où venait la pierre. Et même spirituellement, c'est la même chose. Connais les personnes qui te combattent. Connais l'ennemi de tes enfants, de ton mari ainsi que de ton mariage. Mais si tu ne connais pas cela, tu vas commencer à errer ça et là et tu seras en difficulté. Bien que la prière est bonne, commence à bien cibler ta prière. La prière est une arme. Pendant que l'ennemi est de l'autre côté, toi tu tires de ce côté-ci, tu vas perdre les munitions. Même si tu n'as plus de munitions, elle peut même te saisir par la main. Amen. Dans l'introduction, je t'ai dit comment j'ai contracté la sorcellerie. S'il y a une mauvaise chose dans le monde, d'après moi Paul, la première des choses c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie empêche à quelqu'un de vivre selon l'appel de Dieu, selon ce que Dieu veut sur la personne. Et la deuxième des choses, les sorciers combattent quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième des choses, si tu as une longue vie, ils vont chercher à écourter ta vie. Ils provoquent des accidents, des morts subites, des maladies qui ne nous libèrent pas. Et chaque année, tu tombes, tu souffres de la même maladie. C'est pourquoi, ici, le prophète Esaïe dit ceci à Dieu. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominés sur nous. Mais par ta grâce seule, nous invoquons ton nom. Regarde comme tu es assis là. Dans ta vie, il y a un trône. Et sur ce trône-là, c'est ce que Esaïe était en train de pleurer. Les maîtres-là qui ont quitté le monde des ténèbres sont venus occuper son trône de vie. Sur cette terre, si tu n'appartiens pas à Jésus, sache que tu appartiens déjà au diable. Même si tu n'as pas touché au fétiche, tu n'en sorcelles pas. Tu ne voles pas. Mais comme tu n'as pas Jésus, le diable va imposer son trône sur ta vie. Il prendra le contrôle de ta vie. Même au travail. Si Dieu n'est pas dans ce travail-là, le diable va y pénétrer pour détruire ce travail-là. Même ton mariage. Le mariage, c'est une affaire de deux personnes. Et la troisième, c'est Jésus lui-même. Mais si ce n'est pas Jésus qui règne, le diable va s'infiltrer. Comment le diable s'infiltrera? Il va prendre un de ses représentants qu'il va mettre là. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui combat votre mariage. Le lendemain, il dit ceci. L'autre jour, il parle de ceci. C'est un pion que le diable a placé pour écrouler ton mariage. C'est pourquoi dans la vie, il n'entre pas dans le ménage des autres. Il y a déjà malgré qu'il prie, il est utilisé par le diable sans le savoir. Amen. Maintenant, Léomine, tu as vérifié le trône de vie. Aujourd'hui, je veux te demander de vérifier sur le trône de ta vie. Est-ce qu'il y a le Seigneur Jésus ou bien non? Et la deuxième des choses, les familles dont nous sommes issus. Église, tu dois aimer ta famille. Comment? Comment est-ce que tu vas montrer par des signes que tu aimes ta famille? Dans ta prière, tu vas prier ainsi. Dieu, que le trône de notre famille, s'il y a quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, je le renverse. Maintenant, toi, Jésus, occupe le trône de la famille. Si Jésus s'assied sur le trône de votre famille, Église, il n'y aura rien qui se passera dans le monde des ténèbres sans le savoir. Soit dans la vie, sois fière toi, enfant de Dieu. Pourquoi? Toutes les activités démoniaques qui se passent en famille, Dieu va te le montrer. Amen. S'il n'y a pas Jésus sur ce trône-là, même un sorcier sanguin va occuper le trône de la famille. Il va imposer une maladie. Vous allez voir une même famille, ils ne meurent que de la tuberculose. C'est toute la famille commençant par les grands-parents jusqu'aux petits-enfants. C'est tout le monde qui va mourir de cette maladie. Dieu n'a pas créé une telle famille avec une maladie qui les accompagne. D'autres, au lieu d'avoir des soucis pour déloger la maladie, ils sont en train même de couronner cette maladie. Ils disent même ça, c'est la maladie familiale, maladie héréditaire. Et nous mourons avec cette maladie. Et là, vous êtes en train de renforcer. Même si tu allais en Europe, tu mourras seulement de cette maladie. Maintenant, c'est lui qui va croire le premier dans la famille. S'il commence à beaucoup prier, pour la délivrance de la famille, Dieu va renverser le prince qui a habité ce trône-là pour renverser cette maladie. Et tu verras à partir de toi, de tous les enfants, personne ne mourra de la tuberculose. Le christianisme ne consiste pas seulement à avoir des choses, mais sache que quand tu deviens chrétien, c'est pour sauver toute la famille. Même dans le monde de la sorcellerie, c'est de même. Celui qui a contraté la sorcellerie, c'était moi. Mais la conséquence, c'était les membres de la famille qui subissaient. Si mes choses s'étaient révoltées, c'est là retourner seulement dans la famille. Et c'est là toucher uniquement les innocents. Même celui qui n'a... Même le féticheur, même le féticheur, celui qu'on appelle Kapamanga, c'est ça le féticheur, il touche au fétiche. Maintenant, si le fétiche le compliquait, cela ne va pas toucher ses amis. Même si son ami bouffe assez son argent. Même s'il achète des maisons à son ami. Les conséquences vont se répercuter sur la famille. Regarde dans votre famille. Si vous ne priez pas, aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois d'abord Jésus dans ta vie. A partir de toi, toute la famille va changer. Ce que je t'ai dit, c'est ce qui s'est passé chez nous. Après la mort du papa, parce que l'étoile de notre père brillait. Mon père avait beaucoup d'argent. Il a aidé beaucoup de personnes. Mais après sa mort, toute la famille était dans la sorcellerie. Les frères ont beaucoup étudié. Mais ils n'avaient pas du travail. Les femmes n'étaient pas prises en mariage. Elles n'avaient que des enfants à côté. Vous voyez comment la sorcellerie agit. Un mari peut venir pour la prendre en mariage. Dans la sorcellerie, on va travailler son cœur pour qu'il ne puisse plus aimer cette femme-là. Mais à partir de moi, à partir de ma conversion, c'est là à mener la délivrance de toute la famille. Et dans toute la famille, tout le monde peut prospérer. Et la première chose, chaque samedi, nous avons une prière familiale. Et la deuxième, c'est lui qui a touché toute la famille dans la sorcellerie, c'est moi ainsi que ma tante paternelle. à partir de ma conversion, quand j'ai commencé à dévoiler ces secrets-là, et on a fait la délivrance de toute la famille, et à partir de ça, les femmes étaient prises en mariage. Et tous les frères aujourd'hui travaillent. et ils ont maintenant compris quelle était la sorcellerie, église. S'il y a des gens qui acceptent que la sorcellerie existe, ce sont mes frères. Tu peux beaucoup étudier. Si Jésus n'est pas dans ces études-là, et tous les diplômes, tout ce que tu peux avoir comme papier sera transféré dans le monde de la sorcellerie. Je t'ai dit comment est-ce qu'on a fait avec mon frère. Il a même passé tous les examens possibles. Il a tout réussi. Mais la nuit, nous sommes allés voler le dossier dans la sorcellerie. Et le lendemain, quand il s'est présenté, on a dit qu'on ne te connaît même pas, on n'a jamais vu ton dossier. Il a failli se tuer. La force de la sorcellerie. Ne néglige pas la sorcellerie si tu n'es pas avec Jésus. Amen. Maman, ne fais pas si la nuit, tu es visité par la puissance de la sorcellerie. Et tu te lèves, tu commences à les insulter. Vous ne saurez pas m'atteindre. Ils ont déjà su comment t'atteindre parce qu'ils sont entrés et t'ont même étranglés. Si tu commences à voir de telles choses, sois vraiment en prière et à genoux. Cherche le Seigneur. Et j'ai dit même ceci. Un enfant de Dieu. Si tu faisais même trois jours sans prier, aucun sorcier ne viendra parce que tu as le cachet de Dieu. Mais un autre fera trois jours de prière. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Le jour qui va sortir de la prière, les sorciers vont l'étrangler et sera même fatigué. Est-ce que tu diras que Jésus est un menteur parce que tu es encore loin de Jésus? Le problème, c'est quoi? c'est que Jésus occupe le trône de ta vie. Si lui est assis sur le trône, c'est fini. Parce que le sorcier, quand il viendra t'attaquer, il ne verra pas Jésus, il te verra. Ce sont des choses que Jésus lui-même a dit demeurer en moi et moi je demeurerai en vous. Maintenant, regarde, est-ce que Jésus demeure en toi? Maintenant, tu as des enfants à côté, en dehors du mariage. Tu mets au monde des enfants qui meurent, des morts nés. Et tu es même habitué à ces choses-là. Sache que derrière ces morts-là, il y a quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui fait cela. La première des choses d'abord, accepte Jésus. Et la deuxième, sert le Seigneur. Et la personne qui est en train de causer cela, Dieu va mettre cette personne en lui. Parce que ce qui est caché, si c'est une chose de ténèbres, Dieu va révéler cela. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te permettre toi et ton enfant de vivre à côté des mauvaises choses. Il va te donner des révélations pour que tu dégoues. Notre famille, même si tout le monde était païen, notre frère cadet, notre soeur cadet, si elle dormait, et elle me disait le matin, grand frère, je vois que tu as la tête d'un chat et le reste du corps c'est pour un homme. Vous voyez comment Dieu est miséricordieux. Malgré qu'il ne priait pas. Et Dieu cherchait par tous les moyens pour qu'il découvre ce que j'étais. Dieu parle à plusieurs personnes au travers des songes. D'autres ne discernent pas que c'est Dieu qui parle. Maintenant, si le sorcier venait pendant le sommeil, comment est-ce que Dieu ne saura pas venir aussi te révéler? Amen. Et j'avais dit ceci, la sorcellerie noire est divisée en trois parties. Et maintenant, le maître de la sorcellerie, cela est supervisé par un démon qu'on appelle Verdelette. C'est lui qui chapeaute la sorcellerie noire dans l'Afrique centrale. C'est lui qui coordonne tous les sorciers. Et tout le pouvoir que détient les sorciers de faire des vols, d'étrangler des gens, il le détient à partir de ce démon la Verdelette. C'est pourquoi il l'a divisé en trois parties. Le premier sorcier, le SI, c'est quelqu'un qui est utilisé dans la sorcellerie. Il n'y a pas un sorcier aussi dangereux que celui-là. Vous mangez avec lui. Vous êtes dans une même maison. Vous faites un même projet. Mais il est utilisé dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, les signes ne sont pas cachés. Ces sorciers-là sont même dans des églises. Nous sommes avec eux partout, au marché, à l'école, ainsi de suite. Maintenant, comment tu vas découvrir ce sorcier-là ? Parce que la puissance de la sorcellerie siège dans la conscience de quelqu'un. Physiquement, comme ça, si tu le regardes, tu ne sauras pas. mais il a quelques signes qui le reflètent. Mais à partir de ces signes-là, c'est alors que vous allez discerner que cette personne n'est pas bien. Le païen ne saura pas discerner. pour un enfant, un petit enfant, un sorcier utilisé, la première des choses, il mange excessivement, mais il ne se rassasie pas. Il va même manger des choses qui sont pourries. Il sentira que cela est bon. même si vous achetez des choses que vous jetez, lui va prendre ces choses que vous avez jetées. Il sentira que cela est bon. Ce n'est pas seulement les enfants. Mais il y a aussi des grandes personnes qui se comportent de la sorte. Un condiment peut faire sept jours. Cela dégage même de l'odeur. Et lui va dire que cette odeur me fait du bien. C'est un homme avec qui nous ne sommes pas dans la même dimension. Sa conscience est saisie. Et la deuxième, s'il dort pendant la nuit, c'est difficile qu'il se réveille de lui-même. Il faut le réveiller. Ce sont des signes des sorciers utilisés. Il peut dormir à 19h. Il peut se réveiller que le lendemain à 9h du matin. et la nuit, vous verrez qu'il dort dans des mauvaises positions. Et à un moment, il peut se réveiller à minuit. Il va même pisser sur le lit et il est assis sur ce même lit. Il commence à pleurer. Il va pleurer et vous ne pouvez même pas dormir. Vous pouvez supplier, vous serez même fatigué. Et à 6h, ce n'est qu'à 6h qu'il pourra accepter de dormir. et ça, c'est une manière de vous faire souffrir. Et si tu vois ces signes parmi les enfants, ne sois pas méchant à l'égard de cet enfant. Amène cet enfant au serviteur de Dieu. On va prier pour lui la délivrance. Qu'on puisse le séparer de la personne qui l'utilise. Il y a quelqu'un qui vient le saisir. C'est pourquoi il est en train de souffrir de la sorte. Amen. Amen. Le sorcier utilisé qui est une grande personne, il peut être marié soit célibataire. Je crois que j'avais donné ces signes, je ne fais qu'un rappel. Le plus grand signe est le plus mauvais que le sorcier utilisé des grandes personnes reflète. Il peut dormir dans un canapé pendant la journée, mais il peut pisser dans le canapé. Une très grande personne et c'est là comment ça s'est répété. C'est la honte qui fait que les gens puissent souffrir. ne va pas chez un féticheur pour qu'il te donne la carcasse d'une tortue pour que tu mettes cela. Cela n'arrête pas ce mouvement-là. Il faut voir des serviteurs de Dieu. Cela ne va pas s'arrêter. C'est un homme qui t'utilise. On doit te séparer de cette personne. Et c'est lui qui utilise une personne. C'est seulement quelqu'un de la famille. Le deuxième sorcier c'est le sorcier engagé qu'on appelle SA. Celui-là même sa conscience sait qu'il est sorcier. Et dans le monde de la sorcellerie c'est celui-là qu'on appelle Kamouchapé. Si c'est un homme il va prendre en mariage si c'est une femme elle sera prise en mariage. Et moi quand j'étais Kamouchapé j'ai pris en mariage et la femme que j'avais prise en mariage c'était ma tante paternelle. Et nous avions eu trois enfants. Et après le mariage nous avons conclu un contrat avec le diable. Et on nous a même donné des caméras de surveillance. Dans toutes les familles où il y a des sorciers il ne manque pas de caméras de surveillance. Après t'avoir donné une caméra de surveillance on t'accorde même une fonction. Et tu commences à travailler. Et tu oeuvres pour l'intérêt du diable. Tu commences à sacrifier des gens. Tu commences à bloquer la vie des gens les travaux des gens. et le diable n'engage pas quelqu'un dans la sorcellerie pour qu'il puisse croiser les bras et commencer à manger la viande d'autrui. Si quelqu'un entre dans la sorcellerie on va le préparer pour qu'il commence à faire un travail. Moi le premier travail que j'avais eu moi je coordonnais la musique dans la vie de Lubumbashi dans le monde de la sorcellerie. Et j'étais en train d'enseigner aux sorciers comment chanter comment danser les danses qu'on appelait Katomorio Et cette danse si tu veux voir cela Quelqu'un m'a demandé que je puisse exhiber cette danse pour qu'elle voie et je lui ai dit je ne suis pas un sorcier pour exhiber la danse mais je veux t'accorder des signes Si tu veux Si tu vas dans des villages Si tu vas dans des tels villages tu verras cette danse là Soit à Katomorio comme à Mashinangwa à Bunkea Tu verras lors des mariages le mari vient avec sa famille de ce côté Et la femme vient avec sa famille de ce côté Maintenant là où ils vont se rencontrer Quand ils vont se croiser le mari va abandonner sa famille il va aller à la rencontre de sa femme et ils vont se prendre pour maintenant venir Et pendant qu'ils seront en train de venir c'est alors qu'ils vont danser cette danse là Et je ne comprends pas quel est le courage qu'il a pris les sorciers qu'ils prennent cette danse là pour faire danser aux gens sur le plan physique C'est à ce moment là que les gens sont ensorcellés Et si tu ne connais pas cette danse là toi qui n'es pas sorcier tu peux essayer de danser tu vas même te fracturer Amen Le sorcier a utilisé Le sorcier a engagé Il a appelé à oeuvrer Ça c'est le premier travail Et le deuxième travail que j'avais c'était de fabriquer des masques de vieillesse Ces masques là existent Et beaucoup de prédicateurs parlent sur les masques de vieillesse Il y a des gens qui ne croient pas Ces masques existent Ces masques font vieillir quelqu'un Une fille de 18 ans Elle peut paraître comme si elle avait 69 ans Et les gens peuvent même la repousser parce que croyant qu'elle a déjà grandi Mais si on te disait son âge tu seras même étonné Et elle va porter un visage de vieux C'est là que je regrette beaucoup la sorcellerie Même si tu es belle de n'importe quelle manière Si le sorcier veut détruire ta vie en mettant ce masque là cette beauté va disparaître Et même ta façon de t'habiller va changer tu vas t'habiller comme une grande personne Parce que ce masque qu'on te fait porter on va également déranger ta conscience Et même ton comportement sera proportionnel à ce masque là Même parmi les hommes ce masque existe Tu verras un garçon de 25 ans Il va se comporter comme un papa de 70 ans Il aimera des choses Il aimera des choses Lui qui a 25 ans Tu verras qu'il a des rigueurs Alors qu'il a des rigueurs Alors qu'il est encore trop jeune Ces signes là Les gens se diront Celui-ci quand il va vieillir tu reflètes la vieillesse alors que tu es encore jeune Il faut qu'on mette la sorcellerie dans tous les angles Le troisième sorcier SS Ce n'est pas le SS l'anémique Ce n'est pas cela C'est le sorcier sanguine La sorcellerie du sang La sorcellerie du sang C'est le dernier niveau C'est le sorcier qui a le pouvoir de créer S'il entre dans une maison Élevez le tapis Et quand vous élevez vous voyez qu'il y a un serpent Vous êtes dans une maison mais vous ne voyez pas cela Vous commencez à tuer ce serpent là A partir de ses yeux Il évoque ce serpent là Il le place là-bas Il peut t'envoyer dans l'armoire Soutir 20 000 francs Et quand tu es parti pour la première fois Il n'y avait rien Mais quand il te dit d'y aller Tu vois qu'il y a 20 000 francs Maintenant le mal avec ce sorcier S'il est en train d'allaiter Et l'enfant qui est en train d'allaiter Il sera sorcier Et s'il allaitre l'enfant d'autrui Il va transmettre également la sorcellerie Amen Maman que tu puisses seulement allaiter ton enfant N'ose jamais amener ton enfant chez les voisins S'il se réveille pour que vous puissiez l'allaiter En dehors de la sorcellerie Si c'est quelqu'un qui a reçu tellement d'incisions Voyez si on fait des incisions Il y a le sang qui sort On prend les fétiches On met dans le sang Et tout le corps Commence à fonctionner avec ces fétiches là Et si c'est une femme qui est en train d'allaiter Et même dans le lait maternel Ce pouvoir est là Et si elle allaiter un enfant d'autrui Et elle est en train de posséder cet enfant Et cet enfant est possédé Que Dieu soit glorifié La possession est un état d'esclavage établi Qui confère à Satan le pouvoir de contrôler De diriger Et de gérer à sa guise la vie de la personne possédée Si quelqu'un est possédé Le diable est tellement content La première des choses Il commence à gérer la vie de cette personne Il est en train de contrôler la personne Tous les mouvements sont contrôlés par le diable Parce qu'il est possédé C'est ça le travail des sorciers Ils aiment posséder les gens Amen Et s'il faisait 5 ans dans cette sorcellerie On est en train de le totamiser On lui donne un totem Et il a un signe d'un animal Et là il est déconnecté de l'image de Dieu C'est pourquoi vous voyez d'autres Avant d'aller en sorcellerie Il se transforme en hibou Et si tu commences à vérifier Et vous allez le voir Même dans sa façon d'acheter les habits Dès qu'il voit qu'il y a un hibou Il va acheter cela Parce que c'est son totem Même dans la maison Il y aura toujours des statuettes d'hibou Et quand il voit seulement une photo Il y a un hibou Il l'achète Et un autre si c'est un chien Et tu auras toujours le caractère de cet animal Parce que dans le monde de la sorcellerie On va immoler cet animal On va te donner son coeur Tu vas avaler cela Et la nuit avant de voler Tu vas d'abord te transformer en cet animal Pour aller dans le monde de la sorcellerie C'est l'homme lui-même Qui choisit son totem On va te demander Quel est l'animal que tu préfères Moi j'aimais bien le chat Parce que Quand je grandissais J'aimais beaucoup les chats C'est pourquoi j'ai choisi comme totem le chat Et j'avais tous les caractères d'un chat Et même dans le quartier où j'ai grandi Tout le monde connaissait cela Moi quand il s'agissait de se battre Et j'étais toujours en train de griffer les personnes Et j'étais la salive souvent Et si je crachais sur toi Et si cela touchait ton nez Tu pouvais tomber malade Et si tu ne tirais pas attention C'était la mort qui allait s'en suivre Vous savez que même les poils d'un chat sont dangereux Et si tu prenais ces poils là Et que tu avalais Tu vas souffrir de la tuberculose Les gens croiront qu'on a ensorcellé Alors que ce sont ces poils là Et la deuxième raison pour laquelle j'ai aimé le chat Parce que le chat tue le serpent Et moi quand j'ai griffé quelqu'un Il fallait qu'il ait des gonflements Ce n'était pas ses oncles qui sortaient Et quand je griffais quelqu'un C'était les oncles du chat qui sortaient Et quand j'aimais déranger quelqu'un Ou bien pendant la journée on s'est tiraillé Et la nuit je venais seulement pour griffer cette personne là Et le lendemain tu vas te réveiller tout en étant gonflé Et pourquoi est-ce que je vois que la sorcellerie est inutile ? Quand tu griffes quelqu'un Qu'est-ce que tu gagnes en ça ? Je vois aujourd'hui que la sorcellerie ne vaut absolument rien Parce que je suis en Jésus aujourd'hui Et si tu faisais encore 5 autres années Et si tu totalisais ces 5 années Après t'avoir accordé un totem On te donne même un grain que tu vas planter derrière ta maison Et cet arbre va pousser Et va donner des fruits conformément au nombre des enfants que tu as Si tu n'as pas encore d'enfants Cet arbre va pousser mais il n'y aura aucun fruit Si tu mettais au monde le premier fils Même à l'arbre il y aura aussi un fruit Et dans le monde de la sorcellerie On fera si on pousse un vent contre cet arbre Dès qu'un fruit va tomber c'est un enfant qui va mourir Église écoute Sois souple dans la famille où chaque année vous enterrez quelqu'un Vous verrez dans notre famille Ils feront même 10 ans sans qu'il n'y ait des morts Qu'est-ce qui vous fait tuer ? Même dans ta prière demande à Dieu de te montrer l'origine de ces morts là D'où viennent ces morts Sache que cela va aussi t'arriver Maintenant s'ils arrivaient à toi Ils vont changer de méthode Le sorcier change de méthode Vous connaissez ce fétiche là qu'on appelle Kiambo A Lubumbashi ce fétiche là tellement de renommée Et ce Kiambo là c'est un mort C'est l'esprit d'un mort Si tu t'es tellement battu avec quelqu'un en esprit et tu ne sais pas l'atteindre On va te donner cette poudre là et on va faire un mélange On met cela dans ta main Et tu commences à citer la personne Toi Kalumba Je ne t'aime pas Je t'envoie ce soldat Il va te tuer Il va tirer sur toi Et quand il va souffler dessus Ce vent là va partir Tu peux être dans un marché ou à n'importe quel endroit Tu verras un militaire qui viendra avec une convocation Personne ne verra ce militaire Tu le verras seul Vous pouvez même commencer à discuter avec ce militaire là Il va même sortir son fusil Il va tirer sur place Les gens verront comment tu vas tomber Et le sang va sortir Et quand on ira avec toi à l'hôpital tu seras déjà mort Ce genre de pratiques a tellement de la renommée à Lubumbashi pendant ce temps Aujourd'hui on utilise plus le Kiambo que le Kapopo Et à combien est-ce qu'on achète ce fétiche là ? A 100 francs Vous connaissez au camp insistant à Lubumbashi C'est à cet endroit là qu'on vend de telles choses Faites attention Tu vas prendre ce Kiambo là Tu vas jeter sur une personne C'est lui qui a Jésus Tu peux jeter Et si la peur est tournée contre toi tu vas mourir Il y a des gens qui meurent comme ça dans des familles Il cherche à te tuer toi Comme Dieu est fatigué il le tue lui-même Peut-être que tu peux même mourir de soucis Mais à partir de sa mort Vous allez voir que toute la famille est délivrée Les gens ne discernent pas cela Église Dieu fait un grand travail dans les familles des gens Mais les gens ne discernent pas souvent Le sorcier sanguin Ça c'est la dernière dimension dans la sorcellerie Et dans le deuxième chapitre j'ai parlé de la magie blanche La magie blanche est aussi une branche occulte qui est venue du diable Maintenant c'est lui qui contrôle toutes les magies Le président du haut conseil des démons Le président du haut conseil des démons On l'appelle Dramelek Le but de la magie blanche c'est quoi ? La première des choses c'est d'adorer le diable Pourquoi on l'adore ? Pour qu'il soit fort dans la technologie Qu'il connaisse beaucoup de choses du monde C'est pourquoi ils vont adorer le diable Chaque lundi Toutes les sectes mystiques font l'adoration du diable Et tous se réunissent en un même lieu La rose croix La maïkari Le messager du graal Les kankars Tous vont se réunir Comme aujourd'hui c'est dimanche Demain ils vont se réunir Et c'est là à partir de 16h Vous savez pourquoi ils ont placé ce jour là ? Parce qu'ils ont su que beaucoup d'églises Pendant la journée de lundi ne font rien Beaucoup d'activités paroissiales commencent souvent le mardi Je ne sais pas pourquoi Et eux profitent de la journée de lundi Au moins la prière matinale existe le lundi Et la deuxième raison pour laquelle ils choisissent le lundi C'est le jour où Lucifer descend vers ses 24 vieillards pour envoûter les gens Dans le calendrier romain des sorciers Le lundi c'est le jour du Dieu Lucifer Le mardi A Cam A Cam dans d'autres églises on l'appelle Saint François d'Assise Mercredi Marie de Marigoué Jeudi Le jeudi A quel A quel Vendredi Vendredi Pantchar Pantchar chez les français Pantchar chez les français Pantchar chez les français Pantchar chez les français Chez les romains Vénus Samedi Sankai Sankai Dimanche Dimanche Astaros Astaros Amen Amen Ces choses tu dois les connaître Même si tu faisais le combat spirituel Tu feras cela avec des fortes précisions Et dans ces sectes mystiques on fait l'adoration de ces démons tous les jours Si tu vas demain à Lubumbashi A 16h Si tu vas dans la salle qu'on appelle Kundelung Tu trouveras beaucoup de Prado et de Mercedes dehors Ils sont en train de faire l'adoration là-bas Moi je n'étais pas dans la Rose-Croix Comment est-ce que je suis cela Le patron avec qui j'ai travaillé était un Rose-Cricien Il était le numéro 3 en Afrique Ils feront même des offrandes Ils sont aussi en train d'acclamer Ils sifflent aussi Et dans leur prière vous n'entendrez jamais citer le nom de Jésus Ils ont aussi leur Jésus Jésus de Londres Christ Roi Ce sont ces noms là qu'ils vont citer Amen Maintenant dans la magie blanche Il y a aussi des grands sacrifices qui se font D'autres vendent cette magie là en disant que c'est une magie propre Alors qu'il y a aussi des sacrifices humains La maison Gilbert C'est une branche qui est sortie de la magie blanche Et son siège ici au Congo c'est en Bougimay Et celui qui a commencé cela c'est M. Gilbert Ça s'apparente à la Rose-Croix La maison Gilbert appartient à ce monsieur là C'est lui qui a commencé cela C'est aussi une branche occulte qui est venue du diable La Rose-Croix Le représentant mondial C'est M. Christian Bernard Si tu vas dans Amorque Amorque ça signifie ancien mystique ordre de la Rose-Croix Prochainement si je venais au mois de décembre Conformément à ce qu'on a parlé avec l'homme de Dieu Le visionnaire de l'église Je veux vous montrer les symboles kabbalistiques de la Rose-Croix J'ai dessiné ces choses là Des fois vous verrez un Rose-Croix Il porte une belle veste Mais il a des emblèmes ici Des fois vous pouvez même demander ces emblèmes là Mais quand vous les prenez Des fois vous aurez des problèmes sérieux Dans des véhicules Même dans sa maison Tu ne manqueras pas de voir leur symbole de la Rose-Croix Et ils ont une même couleur Dans toutes les maisons Même s'ils faisaient semblant au niveau de la maison Même dans sa chambre Vous allez découvrir cette couleur là Amen M. Christian Bernard C'est le représentant mondial de la Rose-Croix C'est un Parisien La Rose-Croix est venue de la France Et cela est sorti du monde des slaves Cela est descendu dans la France Et ça s'est répandu C'est aussi une magie blanche Et le diable a cherché à purifier cela Il s'est dit Comment est-ce que je peux avoir les gens qui ont beaucoup étudié Comment est-ce que je peux saisir les blancs Il a purifié cette sorcellerie là Il a introduit cela dans des universités C'est pourquoi vous verrez que Beaucoup d'intellectuels aiment la Rose-Croix Si tu entres aujourd'hui On va bien te présenter cela Et on te dira même Va à l'église Il n'y a pas de problème C'est ce qui trompe beaucoup déjà Comme c'est une science Ça va Tu commences petit à petit Et il fait même des cotisations Et maintenant si tu es arrivé à la fin On va t'introduire dans certaines choses Et tu verras Ils vont voir si tu as une longue vie Et à la fin On va sortir le Libère 777 On va te donner Et ce livre C'est un mauvais livre Mon patron avait ces livres là Et si tu étais en train de lire ce livre là Tu sentais que les nerfs étaient en train de De gonfler Et si tu étais habitué à ces choses là Tu ne pouvais plus bien voir Si quelqu'un te donne le Libère 777 Et que tu lises cela Tu ne pourras pas dormir l'église Amen Maintenant dans ces Libères là Il y a deux chapitres qui m'intéressent particulièrement Et c'est avec ça que je conseille les frères Parce que ce sont des choses Qui ont tellement de la renommée dans ce monde Vous allez trouver un garçon de 25 ans Vous allez voir qu'il est en train de sortir avec une maman de 70 ans C'est elle sa femme Et cette maman aura même une telle jalousie à l'égard de ces garçons Parce qu'il est en train de le nourrir, de l'habiller Et qu'est-ce qui se passe là Ce concubinage qu'ils sont en train de faire Cette impudicité C'est cette maman qui bénéficie Elle est en train d'être rajeunie par ce garçon là Et vous allez voir que ce garçon va commencer à grandir rapidement Et cette maman ne va plus connaître la croissance Et toutes les générations vont la trouver telle qu'elle Et ce genre d'impudicité ont maintenant de la renommée Ce n'est même pas de l'impudicité C'est de la sorcellerie Quelqu'un refuse de vieillir Même chez les femmes, cela existe Une fille de 18 ans Avec un papa de 60 ans Ce sont des papas chéris Ils gardent bien Souvent les jeunes sont des escrocs Jeune fille, il est en train de t'en sorceller Jeune fille, il est en train de t'en sorceller Il y a des choses qui sont difficiles à dire Parce que je risque de citer certaines personnes Les grands qui nous ont envoyés Ces autorités m'ont envoyé pour aller chercher des petites filles Des fois je me gênais même Mais curieusement ces filles l'acceptaient même Et nous comme nous étions des travailleurs C'était un service commandé Alors je me posais la question Cette fille je vais l'appeler maman ou bien quoi Et vous allez voir que cette fille devient orgueilleuse Et il faisait des échanges Ce son jeune là, il était en train de donner à ce papa là Et à un moment vous verrez que tous ont presque le même niveau Et si tu as un tel comportement Arrête cela parce que tu es en train de courter ta vie Et la plupart de ces filles qui étaient dans ces villes là ne sont plus Beaucoup sont mortes Ce n'était pas seulement pour se satisfaire Quand il lisait le libère 888 Il prenait des jeunes filles pour se rajeunir Amen Alors maintenant du côté des écankars Leurs représentants Et eux-mêmes l'appellent leur Saint-Esprit C'est ce qu'ils appellent Manta Et vous verrez que la plupart des professeurs d'université sont trempés dans cette secte Si vous allez à Lubumbashi Il y a un camp qu'on appelle Unaza Tout près de la Cité des jeunes Ce camp là Même si tu ne pries pas Si tu entres dans ce camp tu sens que quelque chose ne va pas Dans leur maison il y a tellement des choses Parce que dans ce quartier on invoque ce Manta là J'ai déjà fait une délivrance d'un garçon dans ce quartier On l'a initié dans ces choses On a dit à ce garçon là Dès que tu vas entrer dans la serre tu vas aller aux Etats-Unis Et on lui a donné un disque en lui disant que tu vas regarder ce disque à minuit seul Et quand il était en train de visionner cela C'était Manta qui était en train de le posséder Et s'il allait à la toilette Il trouvait Manta à la toilette Et il a commencé à crier Église la folie est une mauvaise chose Lui n'était pas fou comme tous les autres fous Mais lui quand tu le voyais tu devais même avoir peur Ça c'est la télévision Il peut même être là en train de suivre de loin Lui pour bien voir il va être même à quelques millimètres Il peut être là de 18h jusqu'à minuit Et c'est comme ça qu'il pouvait voir Mon frère ne cherche pas toujours à lire certains ouvrages Il y a des choses qu'on ne lit pas Mais non après ma délivrance Mais perdant la foi on a commis une grave erreur Ce livre là je l'avais eu à partir de ce prêtre là Ce livre là j'ai eu à partir de l'autorité avec laquelle je travaillais Mais par le truchement de ce prêtre Le pasteur avait tout brûlé Mais il n'avait pas brûlé ce livre là Si je veux commencer à enseigner la démonologie J'ai regardé certaines choses dans ce livre Je lui ai dit non il faut brûler ce livre là Parce que je savais quelle est la souffrance que j'avais éprouvée pour avoir ce livre là J'ai eu la délivrance en 96 Deux ans après Un neveu est parti en vacances dans la maison de ce pasteur là Nous nous étions en train de prier à l'église Il a quitté l'église pour aller dans la maison pour voler de l'argent dans la malle Il a trouvé ce livre là Comme c'était un intellectuel il a commencé à lire ça l'a intéressé Et il a pris ça, il a mis ça sur la table Il a ouvert un chapitre Comment trouver le diamant ainsi que l'or Et pendant qu'il était en train de lire Il était en train de faire une invocation Quelque chose est descendu dans la maison Premièrement d'abord il n'avait pas vu la chose Et pendant qu'il continuait à lire il sentait que les nerfs étaient tendus Et quand il a regardé à la porte Il y avait quelqu'un qui était là Et il a vu un homme taureau Et ce taureau là crachait sur lui Il est mort sur place Et ce taureau là est parti Et quand nous sommes sortis de l'église Nous avons trouvé que quelqu'un était mort Et quand j'ai regardé J'ai vu le livre Et j'ai dit à mon père spirituel Qu'est-ce que je t'avais dit Et c'est le jour où on avait brûlé ces livres là Mais ces livres avaient d'abord tué quelqu'un Frère 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 Si quelqu'un venait déposer des livres occultes à l'église Envoie cette personne vers le pasteur Parce que tu ne connais pas le niveau de ta foi Ne provoque pas certaines choses Ce livre là avait causé un dégât C'est après qu'on a brûlé ce livre là Amen Amen Quand j'ai quitté le monde d'Amstrong Cette boule de cristal que j'avais emportée Lorsque je mettais cela dans la maison Elle éclairait plus que les ampoules Mais on m'avait donné une condition Que cela ne touche personne Au moins ta femme Lorsque je voulais communiquer avec le monde d'Amstrong Je mettais cela sur la table Je faisais cette formule là Et cela s'ouvrait Je pouvais communiquer avec eux Et les gens dans la maison Entendaient cela Les gens entendaient cela Même des enfants Mais lorsqu'un enfant pouvait maintenant répéter ces formules là Ils allaient répondre Mais la nuit Ils allaient être tourmentés Si les sorciers font des communications Moi j'entendais à partir de ce boule de cristal Le sorcier peut être même en Gandanjika Il se communique avec un sorcier qui est dans mon quartier J'entendais tout Et toi un étranger Quand tu es entré dans ma maison Tu allais croire que c'est quelque chose Qui était en train de parler Si tu as un mari sorcier Il va tellement t'envoûter Tu seras la première personne A n'être pas accepté qu'il est sorcier Et les femmes ne sont pas souvent difficiles Si elle est bien habillée Elle est bien nourrie Elle va même oublier cette sorcellerie Ma femme ne connaissait pas cela Parce qu'elle était tellement fière de moi Alors que j'avais une telle chose dans la maison Si c'était une femme intelligente Elle allait me poser la question Pourquoi seulement moi je peux toucher les autres non Amen La pierre de cristal avait même remplacé la caméra de surveillance Et n'avait pas la même force que la caméra de surveillance Même dans les magasins des indiens Je vois cette boule de cristal Et il est là Il est en train de parler avec des gens qui sont en Inde Et c'est à tout moment qu'il peut communiquer Il n'a pas un problème de réseau C'est là que ma vie allait dans le danger Il y a un frère dans ma famille Il est venu Soit disant qu'il était pasteur Il y a des gens qui s'ennuient Il n'a rien à faire Il commence même une église Et subitement on a vu qu'il était devenu un pasteur Avec beaucoup de gens Maintenant dans l'église où il était Les gens étaient en jeûne Et Dieu a révélé à une maman les problèmes de ma maison Et elle a suivi son pasteur Tu as un petit frère du nom de Tel Dans sa maison Il a une pierre de cristal Il vous contrôle vous tous Et c'est aussi un grand sorcier Et quand tu vas même aller dans la maison Tu vas vérifier Tu vas trouver cela sur la table Et ça éclaire même Ils ont parlé de ça à l'église Comment est-ce que je suis cela Et ce maître là est apparu lui-même Dans la boule de cristal Il a commencé à m'expliquer Église Ce que l'homme de Dieu a dit ici Les secrets que nous entendons du diable C'est comme si nous sommes en train de l'énerver Mais la meilleure chose Ce n'est pas d'écouter C'est la semaine qui va commencer Nous devons entrer dans le combat spirituel La meilleure chose que tu dois faire C'est d'abord d'entrer dans la prière Tu peux dévoiler ces secrets là Même à d'autres personnes Le diable va sérieusement te combattre Mais il est préférable Que tu entres dans la prière Et ils ont pris une décision Pour venir chez toi à 19h Et emporter la boule de cristal Et s'il venait ici Nous allons le brûler A 19h J'ai entendu quelqu'un Qui était en train de frapper à la porte Dans le règlement Si quelqu'un frappe à la porte Je dois d'abord aller l'accueillir Et lui donner une place Et quand je suis allé pour ouvrir Il était entré dans la maison En priant déjà Et pendant qu'il était en train de prier Il a vu la boule de cristal Et il a pris cela en main Et j'ai vu des flammes de feu Et j'ai senti l'odeur de la viande Et sa main était grillée Et il a entendu quelqu'un rire dans la maison Nous tous avons entendu quelqu'un rire dans la maison Et en regardant C'était de cette pierre Que sortait le rire d'une personne Et ses serviteurs L'avait même pris la fuite Il est parti de la maison Amen Amen Sa main était brûlée C'est quoi ? Parce qu'il s'est appelé serviteur Alors que Dieu ne le connaissait pas Et tu vas provoquer les choses du diable Dieu ne connait pas ces choses là Et cela m'a accordé tellement de fiers Et même aujourd'hui Sa main a des traces Si tu n'as rien à faire Ouvre un bar N'ouvre pas une église Ouvre même un bar Ouvrir une église Si Dieu ne t'a pas appelé Là tu vas tuer tes enfants Et surtout dans la ville de Coloésie Et quand vous ouvrez une église La première des choses Qu'ils chercheront à connaître Ton état d'âme Ce sont des serviteurs Du genre vous entendez Qu'il avait une église Par après il est dans des bars Dieu ne l'avait jamais appelé Il s'est appelé lui-même Après quelques jours J'ai reçu un pasteur Ce pasteur avec mon frère aîné On grandit au même endroit Et il était habitué à notre maison Un jour il est venu me rendre visite Et à 20h il a frappé à la porte Je l'ai approché Il est entré dans la maison Et quand il est entré dans la maison Et la boule de cristal C'est même éteinte Et j'ai voulu invoquer J'ai laissé à cause de lui Et on a commencé à parler Et il m'a posé la question Pourquoi vous habitez dans une maison Où il y a des ténèbres Et on a allumé la bougie On a commencé à parler Et à la fin il a vu ça sur la table Cela était comme un diamant Et il m'a dit petit ça C'est quoi ? Il a même touché la chose Il ne savait rien Il était en train de toucher la chose Et il a laissé la chose Il m'a dit Je suis parti Et en sortant de la parcelles Maintenant il y avait de la lumière Mon maître était tellement fâché Comment se fait-il que tu as fait entrer Cette personne dans la maison Et j'ai demandé au maître C'est quoi ? Tu commences même à faire entrer Les sorciers dans la maison J'avais divisé son église Je suis allé dans son église Pour dire que votre pasteur est un sorcier J'ai des choses dans ma maison Qui ont confirmé cela Comme les gens nous connaissaient avant Comme des ninjas Les gens n'avaient pas nié cela L'église s'est disloquée Ça c'est la campagne du diable Si tu pries beaucoup On t'appellera aussi sorcier C'est comme ça dans le monde de la sorcellerie Selon eux Le sorcier c'est celui qui détruit l'oeuvre d'autrui C'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on les appelle sorciers Entre eux ils s'appellent Kamuchape C'est le nom qu'ils préfèrent Retiens bien ces choses Vous allez entendre quelqu'un te dire que moi je suis un Kamuchape Il te dit indirectement qu'il est sorcier Il te dit même à la maison J'ai le Kamuchape On ne vend pas cela au marché On le trouve dans le monde de la sorcellerie Son église s'est disloquée A cause des paroles que j'avais dites Amen On nous a convoqués par les grands Ils avaient organisé une convention en janvier 95 dans la ville de Kolozy Dans ce parti où nous étions On appelait tous les chefs de collectivité de cette province Que de chaque village viennent au moins 100 personnes pour qu'ils soutiennent cette convention Et qu'on puisse tuer 100 personnes dans chaque village pour qu'ils soutiennent cette convention Et on nous a même donné des mamans Nous sommes allés à 150 kilomètres au village Kasomeno Nous avons fait une coalition Nous avons fait une coalition On a égorgé des chèvres, des poules On aspergé ce sang là partout Et on avait envoyé la maladie de la dysenterie Pour que 100 personnes puissent mourir Et seulement à Kasomeno A Kilela Balanda A Bukama A Dzilolo Presque dans toute la province A Kasomeno les gens étaient tellement morts Si cela te touchait à cette heure D'ici 19h tu pouvais déjà mourir Si vous venez avec un véhicule de Kasenga Dès que vous arrivez au niveau de Kasomeno Tout ce que vous allez acheter à ce village là Vous n'allez pas atteindre l'Ubumbashi C'est la mort Ces maladies là Le choléra, la dysenterie Ce sont des choses que les sorciers envoient Amen Si ces maladies là touchaient une contrée L'église a le pouvoir de chasser cette maladie là Parce que l'église a le pouvoir Même si on a mené n'importe quel médicament Comme ce sont des maladies qui viennent des esprits Comme ce sont des maladies qui viennent des esprits Si tu touches la personne Tu es aussi atteint Amen Amen Si on a mené dans le monde de la sorcellerie Il n'y a pas de respect Qu'on soit enfant Qu'on soit une grande personne Vous faites tous les mêmes choses C'était une mauvaise cérémonie Pour tuer 100 personnes Nous sommes même allés au delà de 100 personnes Et cette convention s'est passée dans cette vie C'était une réussite totale Après la convention Notre patron s'est rendu en Afghanistan En Asie Et il a mené un marabout afghan Et il a demandé à ce marabout J'aimerais que tu renforces encore mon trône Et ce marabout s'est retiré Il est entré dans le cimetière de sapin Il a fait un mois Parce que nous allions le visiter Et la première chose qu'il avait dit à mon patron C'est que Interdit à toutes les églises de réveil De prier à partir de 18 heures Si c'est un culte Ils peuvent le faire Mais pas des fortes prières A partir de 18 heures Ce n'était pas seulement au Katanga Mais c'était même au niveau de Kinshasa C'était une décision qui était venue du monde des ténèbres Et pendant ce temps L'église s'était déjà levée pour détruire ces choses que les gens avaient déjà enterrées Et pendant ce temps là Même dans les maisons des gens Les gens priaient beaucoup Et ils ont interdit Et ces communiqués passaient même Et là où on va trouver des gens en train de prier Si ce n'est pas à Kasapa On va même brûler la maison Et ce marabout avait une télévision Et là derrière il y avait un trou Et ce marabout avait l'habitude de mettre une photo derrière cette télévision Partout où tu pouvais te trouver On pouvait te voir Et quand il prenait un éguillon magique Dès qu'il allait te percer Tu allais mourir Et on a commencé à faire des patrouilles pendant la nuit C'était une patrouille mixte Des sp, garde civile et nous Nous étions à peu près 12 personnes Et nous nous promenions avec deux padjéros Et sur toute la ville de Lubumbashi Là où on va trouver seulement la prière Et si on trouvait la prière On vous arrête S'il y a des résistances On tire Les églises avaient beaucoup bougé Les fausses églises Un jour nous sommes arrivés Dans la commune de la Kenya Au coin des avenues Bukama et Kasai Nous avons trouvé une église en train de prier Et nous attendions que l'ordre vienne de ce marabout Depuis deux heures du matin nous étions là Ils ont tellement prié Et à cinq heures ils ont tous quitté la prière Pour aller à la montagne Nous étions toujours là-bas Et le marabout m'a donné cinq litres d'essence Il m'a dit Fais le tour de la maison Et brûle cette maison Et tous ceux qui étaient dans la commune de la Kenya Avaient vu cela Ce n'était pas spirituellement C'était physiquement J'ai pris de l'essence Et j'ai brûlé cette maison là Et pendant ce temps là Les pays étaient vraiment mauvais Et on attendait que quelqu'un puisse parler Pour qu'on puisse tirer seulement C'était ça la première victoire L'église avait peur Et il s'est passé des jours Nous avions trouvé une église aussi grande comme celle-ci Ils étaient aussi en train de prier dans la commune de Katouba Ils avaient fermé toutes les portes et ils étaient à l'intérieur Et ce marabout a sorti sa télévision Et il a placé ça sous le capot d'un véhicule Il a commencé ses prières Il a sorti un feu qui a touché la télévision On voyait les gens qui étaient dans l'église Et à partir de là Et il a sorti son aiguillon magique S'il frappait Vous allez voir quelqu'un en train de prier Après quelques minutes Il va s'endormir Il avait piqué au moins trois personnes Ça c'était des païens dans l'église Parce qu'un véritable enfant de Dieu Une pareille chose ne pourra l'atteindre Et la Bible dit ceci Amen Et à la fin il m'a donné cinq litres Il m'a demandé de brûler toute l'église Et je dis avec tous ces gens-ci Il me dit c'est un ordre tu dois brûler Regardez les nombres tels que nous sommes là Et j'ai commencé à faire le tour de toute l'église avec l'essence Et arrivé au bas de la porte J'ai même versé quelques litres Et j'ai pris de l'allumette Et j'ai jeté dans l'église L'allumette n'était pas allumée J'ai essayé encore de jeter Et quand j'ai pris le bidon J'ai vérifié c'était l'eau Alors qu'on avait déjà oublié l'essence Et nous avons fait le retour Nous avons vu les grands C'était la troisième fois Que j'ai rencontré la puissance de la prière Parce que cette église était branchée au trône de Dieu Même s'il y a quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres Il ne peut rien faire Il faut interdire au païen Si tu es dehors en train d'attendre Pour faire quelque chose contre l'église Tu peux même mourir Seul le sorcier peut savoir cela C'est lui qui est branché au trône de Dieu Ne forme pas de mauvais complot contre cette personne Dieu va commencer par te tuer L'essence s'est changé en eau Ce que nous voyons dans la magie Nous avons vu cela dans la réalité Les grands nous ont grandis Ils nous ont dit Nous avons donné de l'essence Et nous nous avons oublié Nous avons pris de l'eau Nous avons pris maintenant des vikings d'essence Mais à 3h du matin Nous avons encore entouré l'église Et j'ai pris le coton J'ai trempé dans l'essence J'ai mis Je commençais à asperger Ils étaient toujours en train de prier Personne ne sortait Si quelqu'un avait seulement osé sortir Il devait même être fusillé Ça c'est un conseil que je veux donner à l'église Surtout les mamans Dans l'église Après chaque minute vous sortez Même si on ne l'appelait pas Vous allez voir qu'elle sort seulement Elle ne connait pas la chose Qui est en train de l'attirer Pour qu'elle sorte Et j'ai essayé encore d'allumer Il y avait toujours un calme Nous avons secoué l'essence Nous avons regardé par après C'était de l'eau Et ce marabout nous a demandé De rentrer Ce marabout est allé demander Aux autorités Il leur a dit Je vais faire 4 jours de jeûne Je vais me retirer encore dans le cimetière Et le cinquième jour Je vais tuer ce pasteur là Est-ce que ce pasteur avait un problème Contre ce marabout là Je ne pense pas Il n'est censé combattre Même quelqu'un qui n'a rien Ce marabout a fait 4 jours Dans le cimetière Sans manger ni boire Pour que ce pasteur puisse mourir Le pastoral c'est une charge C'est quelque chose Que je n'aime pas tellement Moi j'aime des fois prêcher Parce que si on vous donne la charge Je dois veiller sur toutes ces armes ici Les gens ont combien de démons ? Il vient papa prie pour moi Je prie Il est en train de se décharger Et toi tu es en train de prendre ces charges là Maintenant si tu n'as pas Dieu Où est-ce que tu vas aller avec ces choses ? Le cinquième jour Le marabout est sorti Il était transformé Même son visage était transfiguré Ce pasteur habitait au Bel Air Sous l'avenue Tulipier Et nous avons même fait des enquêtes Pour connaître sa maison A 2h du matin Nous sommes arrivés chez lui Avec 12 DESPE Avec 12 gardes civils Et nous nous étions à 4 Et nous avons entouré sa maison Pour une seule personne C'est physiquement et spirituellement Qu'on est en train de s'échapper S'il voulait seulement s'échapper On devait tirer sur lui Et ce marabout a commencé des évocations Et maintenant il y avait des images Dans la télévision Nous avons vu ce pasteur Il était dans la télévision Il était à genoux en train de prier Et nous nous étions en train de faire des évocations Lui était en train de prier Il était toujours en train de prier Nous aussi on faisait des évocations Il a clôturé sa prière Il a dit Amen Quand il a dit Amen La télévision avait tellement explosé Et ce qui nous avait fait fouiller C'était comme un canon qu'on avait tiré C'était le DESPE qui avait d'abord fouillé les premiers Et il avait cru que quelqu'un avait tiré Et ce marabout s'était même brûlé Et comme moi j'étais derrière lui J'étais même touché Si il n'y avait que les hommes J'allais sortir ma chemise Pour que vous puissiez voir la cicatrice Les gens croient que nous Les gens charismatiques Des fois quand nous demandons le feu C'est quelque chose d'insensé C'est le premier jour que j'avais vu le feu Les grands m'avaient donné de l'argent Même un congé J'avais beaucoup souffert A cause de cette explosion La Bible dit ceci Vos ennemis viendront par un seul chemin Mais ils vont se disperser Chacun est parti de son côté C'est le jour où j'ai cru Que l'armée céleste existait Et nous nous étions dispersés Les desperts avaient fui parce qu'ils croyaient Avoir affaire à un bruit de roquettes Parce qu'ils étaient des soldats Ils savaient le bruit de toutes les armes Mais moi je me suis rendu Dans le monde d'Amstrong Pour savoir d'où venait cette explosion Et quand je suis arrivé là-bas On m'a accordé notre mission Depuis 81 jusqu'en 1995 C'était la première fois Que j'obtienne une mission Du Dieu Lucifer Il m'a donné une enveloppe Où il y avait une lettre Je devais seulement aller voir Le même pasteur Que tu lui donnes cette lettre S'il touchait cela Il allait mourir Et s'il ne mourait pas Il va m'appartenir Je veux t'honorer Le travail que tu fais Tu vas abandonner cela Je vais te donner un autre travail Et quand j'ai entendu la promotion Et on m'a demandé De ne pas ouvrir pour lui C'est toi qui pourras mourir Le lendemain Je me suis transformé J'ai fait comme si j'étais un chrétien Et je suis allé voir ce pasteur là Et j'ai demandé On m'a accordé Je suis même entré dans sa maison Il m'avait tellement bien accueilli Et il m'a fait entrer dans sa maison Et quand je me suis assis Avant de sortir la lettre Il m'a demandé de bénir le Seigneur Et quand il a commencé à prier C'était à 14h J'avais un profond sommeil Et il avait tellement prié Et quand il a arrêté avec la prière J'étais totalement endormi A 18h je me suis réveillé Je lui ai dit je suis parti Et il m'a dit que Dieu te bénisse Et j'ai quitté sa maison Et quand je suis arrivé au niveau du tunnel J'ai remarqué que j'avais la lettre Je n'ai pas encore déposé celle-là Je suis rentré dans sa maison Il m'a encore reçu avec toute joie Et quand je me suis assis Quand je voulais sortir la lettre Il m'a dit encore Remercions le Seigneur Et quand il a commencé Il a commencé à prier Je me suis encore endormi Et je me suis réveillé A 23h Et il m'a fait sortir de la maison Je suis parti Et quand je voulais entrer dans la maison Et j'ai entendu une voix audible de Lucifer Qui me dit La femme comme elle est enceinte Je veux prendre cet enfant Pour que tu amènes cette lettre C'est le règlement de la sorcellerie Si tu échoues la mission Au moins que tu fasses un sacrifice Pour que cela puisse terminer Je me suis endormi Dans la maison A 2h du matin Les sorciers sont descendus dans la maison Pour que je leur donne le bébé Et je dis prenez Et ma femme était enceinte endormie Ils sont venus Ils ont juste touché le ventre J'ai vu comment le bébé sortait du ventre Alors que la femme continuait à être enceinte Et maintenant dans le monde de la sorcellerie Quel est le règlement ? Si tu présentes quelque chose Il faut que toi-même Tu ailles présenter la chose Il y avait une maman avec qui On ne s'entendait pas Dans le monde de la sorcellerie Et comme elle avait vu Que c'était mon enfant Elle était tellement dans la joie Elle avait tellement dansé C'est elle qui avait décapité la tête Et moi j'étais contre ces choses là Et moi j'ai commencé aussi A la piéger dans le monde de la sorcellerie Et ma femme avait donné naissance A un mort-né Parce que l'enfant était déjà emporté Depuis longtemps Ce qu'elle avait mis au monde C'était quelque chose d'autre Et j'ai commencé à piéger Cette maman dans la sorcellerie Et un jour elle est tombée dans le piège C'était une deuxième femme au mariage Et on lui a demandé Qu'elle amène son mari Demain après-midi Demain soir à 21h Et c'est le tuer Le sacrifier Et on lui a posé la question Qu'est-ce que ton mari préfère manger Et mon mari aime souvent manger le matembele Même s'il est rassasié Nous nous avons demandé ton mari Le père de cet enfant Toi tu nous as amené cet enfant Nous n'avons pas besoin de cet enfant Si quelqu'un refusait Qu'est-ce que nous allons faire Et tous ont dit Il faut le tuer Moi j'étais le premier à sauter sur elle Je l'ai décapité Et le lendemain matin Ils ont constaté que la maman était aussi morte Et le lendemain Les gens étaient tristes Croyant que la maman était morte A cause de la mort de son fils Alors que c'était quelque chose Qui s'est passé dans le monde De la sorcellerie Et le lendemain matin On les a enterrés tous Et le fils et la maman Amen Et après cela Je suis rentré dans l'état physique Nous avons fait un voyage Nous sommes rendus à Kassoumbales C'est là que est mort notre ami Ça c'est un problème politique Je ne peux pas dire cela ici Maintenant après sa mort C'est quelqu'un qui était au-dessus de nous tous C'était quelqu'un qu'on était en train de suivre En termes de fétiches Amen Sa mort Avait déstabilisé toute la juférie Même le groupe ninja que lui-même avait formé Il y avait vraiment un froid terrible Et quand il était dans la mort J'étais en train de regarder Son corps était en train de transpirer Et son père Et je lui ai dit Excuse-moi J'ai quelque chose que je dois te dire Sais-tu que je suis dans deux mondes Je suis un homme vivant Et aussi dans le monde des morts Depuis que je l'avais prise en mariage Jamais je ne lui ai parlé de la sorte Et elle a commencé à pleurer En me disant Il y a un problème Et je lui ai dit Je veux entrer dans la chambre Que tu prends un drap Et j'ai pris la tunique de mon ami qui était prêtre Je lui ai demandé Je lui ai demandé de m'enfermer avec ce drap là Ainsi que le boubou que j'avais pris chez les prêtres Et je lui ai demandé d'allumer les bougies Je lui ai dit Je ferai au moins trois jours Même si je connaissais la putréfaction Ne viens pas ouvrir parce que je risque de mourir Et la femme était en train de pleurer Mais elle avait fait tout ce que je lui avais demandé J'ai fait le voyage astral Le monde que nous avons Et le séjour de mort Il y a une grande distance Si quelqu'un meurt Quand il quitte son corps pour aller à son lieu Tu n'auras même pas la joie d'être né un jour C'est pourquoi Job 14 verset 1er C'est pourquoi Job 14 verset Job dit ceci Un homme qui est né d'une femme Sa vie est tellement courte Je ne sais pas pourquoi Job avait parlé de la sorte Et mon problème c'était D'aller vérifier où était mon ami Qui était en train de le frapper J'allais dans le monde astral Ce qu'on appelle dans la Bible Le séjour des morts J'étais arrivé là Mais je ne te parlerai pas De tous les procédures Parce que ça prendra beaucoup de temps Depuis que j'entrais dans tous les mondes C'est le monde qui est le plus terrible C'est le monde le plus terrible Et pour moi Paul je me dis C'est ça un fouet qui me remet dans les choses des yeux Si je veux seulement blaguer avec les choses des yeux Quand je repasse le film Je me corrige directement Aujourd'hui peut-être que tu ne pourras pas accepter Mais fais un effort de mourir dans le Seigneur Parce que si quelqu'un mourait dans le Seigneur Il est dans un lieu de repos Quand tu veux rendre l'âme Il y a deux camps qui viennent Il y a les archanges de Dieu Ainsi que les anges déchus Qui sont en train de se cafouiller ton âme Et quand je suis entré à l'intérieur Il y a tellement de ténèbres que je ne pouvais pas voir Et j'entendais les bruits des coups Église il faut tellement craindre le Seigneur La première personne que j'avais vue Vous avez déjà interrompu Ouf maintenant La première personne que j'avais vue Cet artiste musicien qui avait fait tellement de succès C'était quelqu'un de la maïkari Toutes ces années Avec lesquelles il a fait le succès C'est ce qu'il est en train de payer Sur son épaule Il y avait le pied de quelqu'un Qui était posé sur son épaule Il y avait au moins 5 esprits Qui étaient en train de le torturer Il avait même les yeux troués Pour qu'il récupère toutes les années Qu'il avait de succès Aujourd'hui tu ne vas pas croire Le rendez-vous à la mort Quand tu vas rendre l'âme Tu verras même les archanges du diable Mais comme tu es de Dieu Tu vas aller du côté de Dieu Et la deuxième personne C'était un grand qui était mort Le représentant d'une église Cette église où on fait ceci Amen Celui-là était mort en 1989 Et ils avaient tellement pleuré Et le pays avait bougé Et je me suis posé la question Même cet homme des yeux Lucifer lui avait donné une mission De faire disparaître les bibles Louis II Et les bibles où il y a 66 livres Et d'introduire les bibles où il y a des Maccabées Ainsi de suite Comme il avait échoué à sa mission Il devait être torturé pour cela Il était à un endroit où il avait une sorte de marteau Il était en train de briser les rocs Et la dernière personne que j'avais vue C'était mon ami Il était enchaîné tout le corps Et au niveau de la bouche Il y avait un cadenas Comment est-ce que je pouvais parler avec lui Il était tellement en train de se tordre Il était impossible qu'il puisse parler On était en train de le torturer Et quand j'ai vu cela J'ai eu tellement mal Je me suis dit Lucifer n'est pas reconnaissant A cause de tout ce travail Que ce type a fait Mais il est en train de le torturer de la sorte Alors je suis rentré Et quand j'ai quitté ce monde-là Non il n'y ai pas Je suis mort C'est pourquoi je conclue que celles qui aiment vraiment ce sont les femmes. Ma femme avait tellement supporté, j'ai fait 5 jours, je connaissais déjà la putréfaction. Quand je suis rentré, elle était en train de supporter tout cela. Et je lui ai donné tout ce que j'avais comme armes, tout ce que j'avais comme menottes. Je lui ai dit, j'ai abandonné mon travail, va remettre cela. Rappelez-vous dans la première partie, je vous avais dit qu'on avait sucé le sang d'une personne. Et si tu déclares que tu abandones, tu seras troublé. J'ai abandonné ces choses. Et après quelques jours, ma femme a mis au mot. C'était la première fois qu'on avait un bébé. On avait fait une grande fête. Et quand j'avais déjà abandonné le travail. Après 3 mois, j'étais dans le centre-ville en train de faire un tour. Et ma femme était en train de lessiver les couches du bébé. Et quand elle est rentrée dans la maison, elle avait vu que le bébé avait poussé une queue. Il avait aussi des poils. Il était devenu comme un animal. C'était le docteur Moulunda qui avait fait cette opération. Au niveau de l'hôpital, on avait même placé la photo. C'est moi qui avais retiré cette photo-là. Tout le quartier s'est amassé vers la maison. La queue d'un animal. Il y avait une telle bagarre entre ma famille et celle de ma femme. C'est là qu'il y avait même le divorce. On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après 3 mois, on a été en train de faire un tour. On avait fait 11 mois au moins dans l'hôpital. Après ces 11 mois, on a coupé cette queue. Quelques mois après, une autre queue a poussé. L'enfant était devenu comme un singe. Et maintenant, au niveau du quartier, les gens avaient peur de moi. Et cette histoire s'est tellement répandue dans toute la commune de la Kenya. Et ma femme avait tellement mal. Et elle est partie chez elle. Moi, je me suis rendu à la rouacher. J'étais au niveau de la barrière en train de regarder les gens qui passaient. On a mutu mwéko nakuwa ngambo mwasha koza, ngambo mwéko mwujima. Na kimbiria munyumba yew yu, anatosha makuta. Asa mina kutumikia san, uri ni uzaka pansoko enu ya nkenye. Ile franga ni katupake ile ule mwunto, anakuwa saa unilurishe, mina choka. Na kwa kulalamika, ananipote. Mina natoka mbio mule muruashi, mumbio. Nenda kufika kwangu mwunkene, anakutana kwangu bantu basha kuyala nyumbe na lungul. J'avais trouvé, j'étais au niveau de la rouachie en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putrefaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fouiller, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fui de la commune de la rouachie jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé sauf le sac où il y avait des fétiches. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail. Et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital d'Ombosco. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. Celui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là, c'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tadé Ilunga. Amen. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Il m'a donné 800 dollars me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches. J'ai fait un voyage vers Kiloa. Et j'ai pris ce sac-là. Nous allions vers une île qu'on appelle Ankole. J'ai jeté ce sac-là sur la rivière. Et au retour, je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Et le soir, la nuit, vers 2 heures du matin, j'étais endormi. La dame, Hélène Elvira, elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Elle m'a remis cela et m'a dit, ne jette pas cela. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Et je suis encore rentré à Lubumbashi. Et la nuit, quand je m'endormais, aux environs de 22h30, les esprits du monde amont strong. Ces esprits qui venaient du monde amont strong me flagellaient tellement. Ils me prenaient, ils me mettaient sur la route Kasumbalesa avec une hache. Je veux tellement couper des arbres. Quand je me fatigais, ils continuaient à me flageller. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir parce que et les sorciers et les esprits du monde amont strong me tourmentaient. Toute l'année 96, je l'ai passé dans cet état-là. L'année 95. Alors, je connaissais vraiment une régression dans la santé. Les cheveux tombaient ainsi de suite. Alors, les gens de ma famille ont cru que j'avais contraté le SIDA. C'est alors qu'ils ont fait une délégation pour aller voir mon chef. Ils ont fait des tests, j'étais en bonne santé. Et mon chef leur a dit ceci. Demandez-lui de rentrer. S'il refuse, il va mourir. Et moi, comme j'avais vu mon ami au séjour des morts, j'ai dit, je ne rentrais pas. Et même la nuit, il ne dormait pas. C'était tout un peloton de démon qui venait pour me flageller. Il y avait des boutons qui sortaient des bûts. J'ai dégagé une telle odeur qu'il était impossible de manger avec mes frères. C'était même impossible d'habiter la même maison. J'habitais loin maintenant de ma famille. En décembre 95. J'ai commencé à penser, je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Une idée m'est venue. Parce que la nuit, il était impossible de dormir parce que ses esprits venaient. Parce que les années où on t'a servi étaient nombreuses. Alors, tu dois aussi nous servir. Je me suis rappelé. Je me suis rendu sur tulipier dans la maison du pasteur. Et je suis arrivé dehors, je me suis assis. À 22h30. J'étais en dehors de la maison, ses esprits venaient. Quand ils sont arrivés à 100 mètres de la maison, ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à me dire, viens maintenant ici. Ils ont fait le tour. Ils m'ont demandé de m'approcher pour venir vers eux. Et moi, je n'ai pas quitté ce lieu-là. Et ils attendaient toujours là-bas. Et à 4h du matin, ils se sont dispersés. Je suis allé faire un tour et le lendemain, à 15h, j'étais toujours au même endroit. Si vous lisez Josué chapitre 20. Dieu avait dit ceci à Josué. Tu vas construire 6 villes de réfuges. Si quelqu'un... Si quelqu'un commettait un meurtre, s'il fouillait dans cette ville, il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là. Aujourd'hui, la ville de réfuges, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'était pas le jour où j'ai cru. La gloire qu'accompagnait ces serviteurs de Dieu-là. Il était difficile qu'une mauvaise chose s'approche de son rayon. Même toi qui prie. C'est de la même manière que ta maison se présente. Alors les gens ne découvrent pas ce qu'ils sont réellement. C'est le sorcier qui connaît la valeur de la personne qui prie. Mais la personne qui prie ne connaît pas sa propre valeur. Il était en train de crier à Dieu alors que Dieu l'a d'abord mis dans une forte forteresse. Deux semaines. J'allais toujours dormir au même endroit. Ce pasteur-là ne connaissait même pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à voir que la force me réveillait. Une idée m'est venue pour dire ceci. Faradja qui m'avait initié à la sorcellerie se trouve à l'Ikasi. Que je fasse un voyage pour lui remettre le sac au niveau de l'Ikasi. Là je n'avais pas encore d'enfants. Et tous les enfants mouraient. Et j'ai pris le sac. Et j'ai fait trois jours de l'Ikasi jusqu'à l'Ikasi. Et qui allait accepter que je monte dans un véhicule. Et quand je suis arrivé à la cité Kikula. Et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faradja qui venait de mourir. Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort. Maintenant qu'est-ce que j'allais faire ? La même nuit. Quand je suis arrivé à l'Ikasi, j'ai croisé un des personnes que mon chef avait avoué. Et il m'a dit ceci. J'ai pitié de toi sinon j'allais te tuer. Mais fais un effort de quitter la ville de l'Ikasi. Alors une idée m'est venue pour me dire que j'aille au niveau de ma nono. Et déposer certains fétiches là-bas. Et quand je suis arrivé au niveau de Luambo la nuit. Ces esprits sont venus. Ils ont commencé encore à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé. Les personnes qui transportaient le charbon de Luambo jusqu'à l'Ikasi voyaient comment j'étais tourmenté. Mais ils ne voyaient pas les personnes qui m'aient flagellé. Le matin j'ai eu des gonflements terribles. Et j'ai constaté que les gens qui venaient devant moi fouiller même s'ils étaient sur un vélo ils pouvaient fouiller parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé. J'avais toujours le même sac. Et je suis arrivé à 18 kilomètres de Bunkeya. Là on appelle à Calouanzo. Il y a une rivière ainsi que de longs arbres. Et je me suis dit je n'arriverai jamais à Manon. Si j'arrive à Luambashi on va me tuer. Et j'ai porté le sac au dos. Et j'ai commencé à escalader à un arbre où je me suis dit que je montre seulement que je tombe. Et quand je suis arrivé au sommet de l'arbre Au lieu de m'insucider un esprit m'est venu et je me suis dit si je mourrai je veux mourir comme Buffalo. Alors je suis descendu de l'arbre. Et j'ai accéléré un peu. A 15 heures j'étais déjà au niveau de Bunkeya. Et j'ai demandé aux gens du village Montrez-moi le chef du village qui me donne un véhicule pour qu'on m'amène jusqu'à Manon. Au lieu de me montrer chez le chef ils m'ont montré sur une petite colline où il y a une petite case où on fait des cérémonies le 20 décembre pour le chef. Cette petite montagne est à 2 kilomètres du village et tout le reste c'est la forêt. Et j'ai commencé à me rendre vers cette petite montagne-là. Et quand j'ai atteint la forêt j'ai vu comme quelque chose de noir est passé devant moi. J'avais tellement du vertige. Et j'ai senti que j'étais pris en extase et je me suis retrouvé dans le monde Armstrong. Et je me suis posé la question quand je suis arrivé ici. Et l'intelligence humaine m'a dit ceci. Et face à face avec ce maître il m'a dit ceci. J'étais tellement honnête. Tu étais mon prince. J'ai t'ai donné la pierre cristal. Mais tu as refusé cela. Et nous te bloquons tu vas nous servir aussi. Commencé en 1981 jusqu'à ce jour toi aussi tu es bloqué. Et il a donné un ordre on m'a bloqué je voyais comme si c'était un rêve. Ils ont commencé à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé que j'étais fatigué. Comme j'avais la chair et le sang eux cherchaient à garder seulement mon âme. Ils ont libéré l'esprit de mort pour qu'il vienne me tuer afin que l'âme soit dégagée. Pendant que l'esprit de mort venait il venait près de moi avec une hache pour me décapiter. Et quand cet esprit est venu vers moi j'ai crié comme tout le monde Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de Bunker. Mais les effets de ce fouet là je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Et j'ai continué encore à marcher. Avant d'arriver à cette montagne là on m'a encore pris en extase pour la deuxième fois. On m'a encore flagellé et on m'a enfermé au même poteau. Toi tu n'écoutes pas notre problème nous voulons que tu nous serves conformément à toutes ces années dont on t'a servi. On a commencé encore à me flagellé. On m'a tellement flagellé et à la fin on a encore libéré cet esprit là. Il venait maintenant en vitesse avec une hache. Et quand j'ai crié encore Jésus sauve moi je suis tombé. Et j'ai regardé et je me suis dit je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus. Et quand je me suis retourné je ne suis plus parti là-bas. Maintenant j'ai commencé à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que j'ai quitté le village. Et quand j'ai atteint le village tout le monde croyait que j'étais un fou. J'ai crié seulement Jésus je suis mort Jésus je suis mort. Je suis même entré dans une église où j'ai trouvé le pasteur en train de prêcher Jésus est toujours en train de crier Jésus aide moi. Et à 19h le culte avait pris fin. Et le pasteur a commencé à me poser des questions avec mon sac. J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30. et tous les anciens avaient pris fuite quand j'allais ouvrir le sac. Il a commencé la prière. Et le nom de ce pasteur c'est Ilungamu Sekateo il est à l'Ikasi il travaille à la banque. Il est de la 37ème communauté. Il m'a bloqué à Bunkeya de 96 à 97. Il m'a maintenant envoyé vers le révérend pasteur Ndala Mouese. Et c'est ce pasteur qui a commencé maintenant la délivrance. Depuis 96 Depuis 96 Arrivant en 1999 c'est alors que j'ai eu la délivrance totale et réelle. Et il m'a aussi bloqué dans sa maison. J'ai fait 7 ans. Il était toujours en train de m'enseigner. Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière. Maintenant le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit C'est le jour où j'ai pris la décision que je vais servir le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement. Le premier don que Dieu m'a donné c'est le don de guérison. La deuxième c'est la vision. Pourquoi Dieu m'a donné la guérison? Parce qu'avant dans le monde de la sorcellerie j'en sorcellais. Et après il m'a donné le pouvoir de guérir. Avant je m'élevais j'allais à Daco pour prier pour les malades. En 2004 C'est alors que le pasteur Ndala m'a consacré comme évangéliste. C'est alors qu'il a prié il m'a libéré pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. et j'arrive à Lubumbashi j'évolue dans Church of Grasse. Je suis ancien là-bas je dirige deux départements évangélisation et intercession. Le premier cadeau que j'ai reçu de Dieu mes enfants ne meurent plus. Ma femme donne naissance à des enfants vivants. Il n'y a plus des enfants qui ont des queues. Parce que j'ai maintenant des enfants en Jésus et j'ai cinq filles. Si vous les voyez vous ne croyez pas que ce sont mes enfants ils sont très belles. Amen. La deuxième des choses chez nous il n'y a plus de mort d'homme et actuellement je sers le Seigneur et Dieu se manifeste tellement dans des grandes choses. c'est pourquoi je ne veux jamais abandonner de le témoigner même jusqu'au jour où Jésus va revenir. Je m'arrête par ici que Dieu vous bénisse. s'il vous plaît. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501